Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala siyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma j'a'al jama'ana hatha jama'an mubaraka marhouma wa j'a'al tafaruqana min ba'adhi salima ma'asouma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyya wa la mahrouma. Allahumma akharijina min dhurumatil wahm wa akrimna bin waril fahm wa hassan akhlaqana bil hilm wa j'a'al na hudatam mahdiyina wa iradallina wa la moudalina. Et on a vu jusque là que le nabi sallallahu wa sallam après être arrivé à Al-Madina et y avoir installé le nouvel état islamique sur les fondements que nous avons vu alhamdulillah, le nabi sallallahu wa sallam l'une des premières choses si ce n'est la première chose qu'il a faite après s'être investi de sa nouvelle mission, sa nouvelle fonction de chef d'état, c'était l'envoi d'un certain nombre de saraya, pluriel de seriyya qui est une sorte d'expédition, un groupe, un envoi militaire avec un double objectif, le recueil d'informations et l'attaque des caravanes commerciales de Quraysh. Ça on l'a vu alhamdulillah et on a vu que lors de la première année de l'Hijra, il s'est passé un certain nombre d'événements, directement pas vraiment grands, mais du point de vue du sens, du point de vue des enseignements, alhamdulillah, il y avait de quoi retenir l'essentiel. Alors aujourd'hui on attaque la deuxième année de l'Hijra qui s'inscrit un petit peu dans la même continuité. Alors quand on entend deuxième année de l'Hijra, généralement on pense à la bataille de Badr. C'est vrai qu'entre nous c'est quand même l'événement majeur de cette deuxième année, si ce n'est l'événement majeur des premières années al-Madinah, si ce n'est l'événement majeur de l'histoire de l'Islam après l'Hijra. Parce que ça a été une bataille qui a changé et qui a modifié la carte de la péninsule arabique du point de vue politique, du point de vue religieux, du point de vue de l'expansion de la mission du prophète. C'est vrai que lorsqu'on dit deuxième année, on pense à la bataille de Badr. Mais indépendamment de cette bataille-là, la deuxième année de l'Hijra a connu un paquet d'événements. Il y a eu beaucoup beaucoup d'événements qui, pris isolément, ne méritent peut-être pas qu'on en fasse un épisode entier. Mais quand on regarde ce qu'il y a derrière ces événements-là, c'est a priori petits événements. Il y a de quoi tenir des épisodes entiers. Et d'ailleurs, la bataille de Badr, on y arrivera dans quand même plusieurs épisodes. Tellement il y a des enseignements à tirer des autres événements, en parenthèse, mineurs de cette deuxième année de l'Hijra. Alors, toujours dans cette logique de la première année, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a multiplié les sorties des expéditions des Saraya. Nouveauté cette année, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris part lui-même de l'une d'entre elles. Du coup, ce n'est plus une Saraya. Si vous avez retenu ce que nous avions dit la dernière fois, ça s'appelle une razouah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti lui-même dans une des expéditions militaires. C'est une première, c'est une nouveauté. L'année dernière, il a envoyé les sahabas parmi les muhajjirines exclusivement. Cette année-là, il est sorti lui-même. Donc là, il y a un message qui est encore plus fort. Alors, si on part du principe que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé trois, quatre petites expéditions lors de la première année, voulant envoyer un message à Quraysh, vous comprenez parfaitement et facilement que maintenant que lui-même, il a fait partie de l'une de ces expéditions-là, le message envoyé à Quraysh, il est encore plus fort. Alors, quel est ce message ? On a commencé à en parler la dernière fois en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait envoyer un message à Quraysh pour leur dire, nous sommes toujours là. Vous ne vous êtes pas débarrassé de nous pour autant. Alors, c'est vrai que physiquement, nous ne sommes plus à Makkah. C'est vrai qu'on est en train de vivre notre religion tranquillement, notre spiritualité, notre foi, sans que vous, vous nous menaciez. Mais ne pensez pas une seule seconde que nous, notre objectif était simplement de nous trouver une mosquée et on vit notre prière tranquillement. Et ça, vous vous en souvenez ? Quand on avait parlé de la conception de l'Hijra, l'Hijra n'était pas une fuite de Makkah parce que nous sommes persécutés à la recherche d'une terre où là, on va pouvoir juste, Abdallah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tranquillement sans être inquiété dans notre prière et dans notre aval et dans notre quotidien. Et que l'Hijra était surtout, même, presque, quasiment, la Hijra vers une terre où l'on va pouvoir appeler Allah subhanahu wa ta'ala sans que l'on soit inquiété au quotidien. Donc, c'est vrai qu'alhamdoulilah, Al-Madinah, Al-Adhan, c'est vrai qu'Al-Madinah, Al-Madinah, on prie ensemble, en groupe, est super, génial. Mais ce n'était pas l'objet de notre Hijra. Ce n'était pas l'objet principal de notre Hijra. Donc, le message ici, il est fort pour Quraysh. On existe et on est là, toujours. Et on voit que ce premier message-là, il est bien arrivé chez Quraysh, dans le sens où ça les a un petit peu, quand même, perturbés. Nous qui pensions ne plus entendre parler de Mohamed, nous qui pensions nous être débarrassés de Mohamed, il faut croire que non. Il est là, il est présent, il continue à nous créer des problèmes. Où là, c'est des problèmes réels et des problèmes concrets. Et il attaque, physiquement, nos caravanes commerciales. Donc, vous savez très bien que Quraysh, l'économie de Makkah, est construite quasi exclusivement sur le commerce, particulièrement les voyages entre Makkah et la Syrie, et Makkah et l'Yémen. Donc, si vous étouffez, si vous attaquez leur caravane commerciale, vous étranglez leur économie. Alors, c'est vrai qu'on n'y est plus physiquement, mais on peut influencer et agir, et même créer de sacrés problèmes à Makkah, sans se trouver physiquement à Makkah, par le fait, par le biais d'étouffer leur économie. Alors, Quraysh a bien compris le message. Mais le but qu'il y avait derrière, pourquoi Nabi S.A.W. voulait absolument que Quraysh comprenne et entendre ce message-là ? Parce que, au moment où les sahabes, les muhajiris, ils ont dû quitter Makkah, j'ai envie de vous poser une question simple. Dans quel état d'esprit, ces muhajiris, dans quel état d'esprit se trouvaient-ils au moment même de la hijra ? Et dans quel état d'esprit, pendant la hijra, se trouvaient les ténors de Quraysh ? Qui était dominant ? Qui était en position de force ? Et qui était en position de faiblesse ? C'est évident. Celui qui est en position de force, c'est celui qui a contraint l'autre à partir. Qui était en position de dominer ? Celui qui a été contraint de partir. Qui est en position de force ? Celui qui a confisqué les biens, l'argent, les terres, les maisons des muhajiris. Et qui c'est qui est dominé ? Celui qui a dû abandonner tous ses biens. Qui c'est qui est en position de force ? Celui qui a empêché les épouses et les enfants de rejoindre les hommes qui ont fait le hijra. Et qui c'est qui est en position de dominer ? Celui qui, pour des raisons de hijra, il a dû abandonner sa femme et ses enfants. Donc on voit clairement que Koresh, ils étaient en position de force, de dominant. Et les muhajiris, ils étaient en position de faiblesse, en position de dominer. Et ça, c'est quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait absolument pas laisser traîner dans le temps. On en a un petit peu parlé, on va en parler aujourd'hui et on continuera à en parler. Parce que c'est quelque chose qui a toujours accompagné l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours emporter, remporter la bataille psychologique avant la bataille militaire. Toujours prendre l'ascendant psychologique sur Koresh. Pour éviter que le jour de la bataille, on se retrouve avec des Koreshites remontés à bloc. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait toujours en sorte à ce que ses compagnons soient dans un état d'esprit positif, convaincus, très volontaires, très disponibles, très confiants. Pour éviter que le jour de la bataille, il se retrouve avec des hommes démoralisés, démotivés, qui ont clairement peur de ce qui va leur arriver. Et ça, on l'a vu plusieurs fois, même à Makkah. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il prenait le dessus sur Koresh, du point de vue psychologique. Alors que du point de vue réel, économique, physique et militaire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était en position de faiblesse. Regardez comment, lorsque Koresh, il négocia avec lui, si tu veux de l'argent, on t'en donne, si tu veux la notoriété, on te la donne, si tu veux le pouvoir, on te le donne. Donc même Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était en position de faiblesse, dans les faits, Koresh, ils ont tellement compris que cet homme-là, c'était lui qui était en train de les dominer, ils en sont arrivés à lui dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vas-y, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour toi pour que tu arrêtes ? Donc au fait, il s'est retrouvé, sallallahu alayhi wa sallam, dominant, sur le plan mental et psychologique, alors qu'il n'était pas dominant sur le plan physique et réel. Et Sainte-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a accordé tout le temps une grande importance. Donc concrètement, on a fait le hijra, c'est vrai, mais là, j'ai devant moi des gens qui ont fait le hijra et qui sont dans un état d'esprit un petit peu parce qu'il y a de meilleur en tout cas. Alors que c'est vrai qu'alhamdoulilah, d'accord, ils vivent leur islam, leur foi, tranquillement à l'Madinah, mais quand même, quel est le rapport que ces muhajirin-là, là, ils n'ont pas le problème là, mais quel est le rapport qu'entretiennent ces muhajirin-là avec Quraysh ? Parce qu'une chose est sûre, Quraysh, ils vont croiser notre route un de ces quatre. Quand ? On ne le sait pas encore là. Mais la confrontation avec Quraysh, elle va avoir lieu. Donc le jour où ces muhajirin-là rencontreront ces Qurayshites-là, dans quel état d'esprit ils vont se trouver ? Bon, Ansar, je n'ai pas de problème. Ansar, ils n'ont pas de problème avec Quraysh, donc tu ne m'as rien dominé, au contraire, moi, je suis dominant à 100%. La preuve, vous vous en souvenez, lorsqu'ils sont venus à Mecca pour faire le bay'a, ils ont dit au professeur si tu nous en donnes le feu vert, cette nuit-là, en descendant dans toutes les tentes de Mina, il n'y a pas un Qurayshite qui va se lever vivant. Donc là, Ansar, il n'y a pas de problème. Mais toi, Bilal, dans quel état d'esprit tu es ? Toi, Mus'ab, toi, Souhaib, toi, Abdullah bin Mas'ud, toi, 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 tous les muhajirin, le premier jour de votre vie où vous allez rencontrer Abou Jehl, Oumay ibn Khalef, Abou Soufyan, tous ceux-là, le premier jour où vous allez croiser leur regard, dans quel état d'esprit vous allez être le jour-là ? Ben, on n'en sait rien, justement. En fait, on n'en sait rien, mais on a quand même pas mal de chances de supposer, en tout cas, que, je veux dire, le rapport de dominants-dominés, il n'a pas, si vous voulez, on n'a pas encore fait notre deuil et on n'a pas encore fait notre thérapie par rapport à ce rapport-là. Vous savez, vous ne changez pas un rapport de dominants-dominés en deux secondes. C'est vrai, il y a l'Iman, il y a tout ça. Non, mais il y a plusieurs années de mépris, il y a plusieurs années de moqueries, il y a plusieurs années d'insultes. Et là, vous croisez cette personne-là pour la première fois. Donc, quel état vous allez être ? Ben, on ne va pas prendre le risque d'attendre le jour J. Donc, il n'a pas, en multipliant les expéditions, il voulait envoyer un message à Quraysh pour une double raison dans cette guerre psychologique. Première raison, faire descendre Quraysh de leur position élevée du point de vue de la domination psychologique. Vous, Quraysh, qui pensiez dominer, vous, Quraysh, qui pensiez au fait avoir le dessus sur ces pauvres musulmans que vous avez contraints à quitter Makkah et vous pensez peut-être que le jour que vous allez les rencontrer, vous allez toujours jouir et bénéficier de ce rapport de force. Et Quraysh, descendez un petit peu, s'il vous plaît. Donc, en envoyant ce message-là, il a perturbé un peu Quraysh. Eux qui pensaient être là, lorsque quelques-unes de leurs caravanes commerciales se sont fait attaquer, Quraysh qui était là, ils sont descendus là. Une deuxième attaque, ils sont descendus. Au point où, on l'a bien vu, Abou Jahl, il a paniqué. Il a dit à Quraysh, réveillez-vous au Quraysh, Mohamed ne dort pas. Mohamed s'est promis de ne laisser aucune de vos caravanes tranquilles. Ce qui fait, hop, là c'est bon là. Alors, il n'y a plus de rapport de dominant là. Donc, il n'est pas physiquement à Makkah, a réussi à prendre le dessus psychologiquement sur Quraysh. Ce n'est pas suffisant. Il a fallu deux choses. Il a fallu faire descendre Quraysh de leur rapport de domination et il a fallu élever le moral et l'état d'esprit des sahabas. Donc, en gros, vous qui avez été contraints de quitter Makkah, je vous donne l'occasion à travers ces petites expéditions, trois fois rien, 10, 15, 20, 30 personnes, 40, 60, 70 dans certains cas, je vous donne l'occasion de un petit peu faire le test d'une nouvelle approche de Quraysh. Quraysh, vous ne les avez plus recroisées, vous ne les avez plus vues depuis un an, depuis un an et quelques, là, vous avez l'occasion de les rencontrer. Donc, vous avez l'occasion de voir ce qu'il y a. Donc, vous avez l'occasion de dépasser ce retard et cet écart et cette différence d'état d'esprit. Donc, le Nabi sallallahu alaihi wa sallam d'un côté, il a remporté la bataille psychologique sur Quraysh et de l'autre, il a donné un peu plus d'assurance, il a donné un peu plus de motivation à ses troupes, à ses muhajirines, par ses différentes expéditions. Rappelons une chose, c'est que pendant plusieurs années à Makkah, sahaba, donc le muhajirine, il demandait sans cesse au Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bien rasulallah, ne pouvons-nous pas nous défendre ? Est-ce qu'on ne peut pas prendre des armes ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Et là, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, il leur dit, écoutez, allez-y. Donc il leur redonne cette confiance qu'ils cherchent à acquérir, il leur redonne, il leur donne cette occasion de pouvoir vivre pleinement leur motivation et leur état d'esprit positif, celui qu'ils avaient dans le jahiliyya. Rappelons que les Arabes, c'était des gens qui étaient fiers, c'était des gens qui étaient forts psychologiquement, des gens d'une grande bravoure, mais toutes ces années passées à Makkah, sous, on va dire, l'emprise de Quraysh, sans pouvoir se défendre, ça a un petit peu touché cette bravoure et cet esprit volontaire et cet esprit de confiance, de fierté qui caractérisait les Arabes. On l'a un petit peu perdu, vous savez, si pendant 13 années vous n'aviez pas le droit de dire non, si pendant 13 ans vous n'aviez pas le droit de lever la main, si pendant 13 ans vous n'aviez même pas le droit de répondre, vous savez, ça atteint quand même les gens. Là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ok, c'est bon, on oublie ces 13 années-là et on repart sur une nouvelle, alhamdoulilah, vie de confiance et de prise en main. Donc ça, c'était quelque chose de très important que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait et devait absolument faire pour éviter que le jour de Badr, bon là, on ne sait pas s'il y a encore Badr ou pas, mais en tout cas, pour éviter que le jour où l'on va se croiser en face à face avec Quraysh dans un contexte vraiment meurtrier, pour éviter qu'eux aient le dessus sur nous du point de vue psychologique, on en parlera longuement pendant la bataille de Badr comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a remporté mais à 100% la guerre psychologique avant que la guerre sur le champ de bataille n'ait lieu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez le voir, il tenait systématiquement à tout le temps remporter deux guerres, deux batailles avant la vraie bataille militaire. La bataille psychologique est la bataille informationnelle. Vous êtes motivé, vous vous sentez confiant, votre ennemi ne vous fait pas peur et en plus de ça, vous êtes mais super renseigné sur votre ennemi, c'est bon. Le reste, franchement, c'est une formalité. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il a dit plusieurs fois d'ailleurs, que Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a soutenu par la peur. Il suffisait que Allah sallallahu alayhi wa sallam le mette dans le cœur de Quraysh la peur, et bien c'est bon. A partir du moment où l'ennemi il est rempli d'angoisse, il est rempli de peur, il est rempli de doute, c'est bon. Le vaincre sur le champ de la bataille, c'est bon, ça devient une formalité. L'une des raisons aussi, donc je développe aujourd'hui ça parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des années qui vont venir, alors des sorties militaires, il y en a eu, et il y en aura un. Donc au moins qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement de la stratégie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il a multiplié les expéditions jusqu'à prendre part lui-même sallallahu alayhi wa sallam dans l'une d'entre elles, c'était pour faire gagner encore plus son conférence. C'est bon, c'est carrément le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il sort avec nous. Ça veut dire demain, à l'occasion, pour les besoins d'une guerre ou d'une bataille ou quoi, l'éventualité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam soit à nos côtés, elle est là. Donc nous, on est remonté à bloc. Donc ça nous motive encore plus et ça déstabilise encore plus qu'au alayhi wa sallam parce que c'est une facette du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne connaisse pas encore. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait qu'il est doux, affectueux, toujours en train de dire c'est pas grave, c'est pas grave, je prends sur moi, je prends sur moi. Ce qui était le cas à Makkah parce que le contexte était différent. Mais là, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam guide et mène lui-même une armée, ça c'est quelque chose que Koresh ne savait pas de lui sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, ils ont encore plus d'angoisse, j'ai envie de dire. Alors déjà, savoir que les sahabas, que les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortent et attaquent nos caravans commerciales, c'est déjà quelque chose où on s'est déjà mangé un coup dans notre morale, mais savoir que Muhammad lui-même, nous qui pensions que c'était quelqu'un vraiment de très spirituel, qui n'a rien à voir avec l'armée, qui n'a rien à voir avec les guerres et qui n'a rien à voir avec le vrai combat, il va rester dans sa mosquée à prêcher. Nous qui pensions peut-être ça de lui sallallahu alayhi wa sallam, ben là on vient de se manger un coup là, un deuxième coup. Quoi ? Lui aussi, il sort, lui aussi, il prend les armes, lui aussi, il est susceptible de nous combattre ? Voilà, là ça change un petit peu. Donc d'un côté, ça déstabilise encore plus Khorej, et de l'autre, ben ça motive encore plus Sahaba Rada'l-Om Arda'l. Vous aurez remarqué avec moi que tous les compagnons qui ont pris part à ces expéditions-là étaient exclusivement des Muhajirin. Parce que, n'oublions pas, le contrat initial avec l'Ansar n'étaient pas un contrat militaire du point de vue du, on va dire, du dévouement inconditionnel. L'Ansar, ils se sont engagés à quoi ? Ils se sont engagés, c'est vrai, militairement, à défendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam si un mal devait lui arriver, alayhi wa sallam, à l'intérieur de la Medina. C'est ça le contrat. Donc tout ce qui est mouvement militaire à l'extérieur, tout ce qui est prospection, tout ce qui est attaque à l'extérieur, le contrat initial de l'Ansar ne les oblige pas à prendre part à ce genre de choses. Donc le Moua Jérine exclusivement. L'un des intérêts également de la multiplication de ces expéditions par rapport à la première année, il y en a eu à la première année, mais lors de cette deuxième année, il y en a eu encore plus, c'est que concrètement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'entraînement militaire. Vous savez, même de nos jours, une armée, elle n'est pas assise dans une caserne, en attendant qu'il se fasse quelque chose pour qu'on y aille. L'entretien des armes, c'est toute l'année, qu'il y ait guerre, qu'il y ait mission ou pas, l'entretien physique, il faut tout le temps du sport, l'entretien des armes, tout le temps, pas que le jour où il y a une embrouille urgente, on découvre que la moitié du matériel n'est pas opérationnel, attends, où est-ce que tu as mis ci, où est-ce que tu as mis ça ? Vous comprenez parfaitement ça. Donc il faut tout le temps un entretien physique, un entretien du matériel, un entretien même des stratégies militaires. Je veux dire, par là, il y a des automatismes qui doivent se créer. On va simuler des situations jusqu'à ce que certaines choses deviennent des réflexes. Parce que parfois, et c'est même souvent le cas, dans les guerres, dans les batailles, dans les interventions, on va dire, de grande importance, des interventions qui engagent la sécurité du pays, la sécurité de l'État, parfois vous avez une fraction de seconde pour réfléchir. Justement, il n'y a pas moyen de réfléchir au moment-là. Donc ce sont vos automatismes, ce sont vos réflexes que vous avez acquis comment ? Que vous avez acquis par conditionnement, que vous avez acquis par entraînement, que vous avez acquis par répétition, 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 jusqu'à ce que le jour J, sans réfléchir, il se passe telle chose, hop, c'est bon, la réaction c'est ça. Alors ça on le voit. Les armées, ils font tout ça. Ils provoquent même des simulations. On simule un bombardement, on simule une attaque, on simule une prise d'otages, on simule un incendie, on simule un meurtre, on simule, on simule. Ben voilà, juste pour que la procédure, la démarche, devienne assez automatisée. Alors le n'a mis, il a fait mieux. Vous savez, il n'a pas simulé, ben voilà, on va simuler une caravane de gens paisibles, mais ce sont les nôtres en fait, ce sont des campères. on va simuler une caravane et on va simuler une attaque d'une caravane et on va voir comment ça réagit. Et bon, vous, vous, les gens de la caravane, montrez un peu plus de résistance. C'est comme ça que ça se passe dans les entraînements. Soyez un peu sur pitié, défendez-vous comme si c'était vraiment des vrais agresseurs, etc. hop, non, là, c'était un peu mou, refait, repartez, etc. Non, Nebjah Sim, il a fait mieux que ça. Il n'a pas fait des simulations, il a fait un exercice grandeur nature, mais grandeur nature à petite échelle. Mais c'est quand même grandeur nature. Je veux dire par là, oui, c'était une petite caravane commerciale, oui, c'était une petite expédition militaire, oui, ben c'était 15 personnes avec peut-être trop de chameaux à attaquer, peut-être qu'il y avait 10 korechites dedans, mais c'était de vrais polythéistes, une vraie caravane commerciale avec des vrais enjeux, avec un vrai butin derrière. Et c'est là qu'on voit que Nebjah Sallam, il était dans cette logique de voir grand et commencer petit. Bien sûr, arrivera le jour où ça va être une vraie bataille, une vraie guerre, avec une vraie armée qui se compte en centaines, en milliers peut-être, mais on ne va pas attendre que ce jour-là arrive, on va s'exercer, on va s'entraîner, mais sur de vraies cibles. Et là, on voit que Nebjah Sallam, il était très concret et c'est là qu'on voit que, contrairement à ce que pourrait penser Korech, contrairement à ce que pense Korech et à ce que pourraient et pensent même certains musulmans, comme quoi Nebjah Sallam, c'est un être très spirituel, confiné dans la mosquée, en train de guider les gens, d'éduquer spirituellement, de célébrer la prière, etc., faire du dikr, du du'a, etc., et que tout le reste, Nebjah Sallam, ce n'était pas vraiment ça. Contrairement à tous ceux qui pensent ceci, Nebjah Sallam était un responsable militaire de très grande classe. Donc, Nebjah Sallam, c'est un vrai chef d'armée. Ce n'est pas, oui, du fait que tu es le prophète, écoute, on a une armée, qui c'est que tu veux commettre ? Vas-y, par respect, vas-y toi, mets cette armée-là. Ce n'est pas comme ça. Nebjah Sallam était le chef des armées parce qu'il en était apte et parce qu'il en était capable et c'est parce qu'il était celui qui pouvait le mieux réussir cette mission-là. Et derrière cette mission-là, d'entraînement, bien sûr, on s'entraîne déjà à s'entretenir, on a dit, son physique, les armes, etc., les techniques de combat, machin, et il y avait derrière quelque chose de très particulier. C'est que Nebjah Sallam, il voulait voir un petit peu ce que valaient ses compagnons parmi les Mohajalines dans le combat. Jusque-là, vous êtes d'accord ? Jusque-là, il n'a jamais eu de combat à Maka. Donc, oui, nous sommes une armée, nous sommes une nouvelle armée. En fait, nous sommes l'armée régulière de ce nouvel État islamique. Non, mais concrètement, moi, je ne vous ai jamais vu à l'œuvre. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de guerre. Je ne sais pas ce que vous valez concrètement. Je ne sais pas ce que vous valez du point de vue du combat, du point de vue de la stratégie, du point de vue de l'obéissance, du point de vue de la gestion, du leadership, etc., etc. Donc, Nebjah Sallam, en fait, il a un petit peu mis tous les compagnons parmi les Mohajalines en stage réel, grandeur, nature. Ce qui va lui permettre de connaître mieux le profil de ses compagnons. Celui-là, il est bon dans ça. Celui-là, il n'est pas bon dans ça. Celui-là, il n'est pas bon dans ça, mais il est bon dans ça. Donc, Nebjah Sallam, il est en train de profiler un petit peu ses compagnons pour savoir quoi confier, à qui, dans quelles conditions, à quel moment. Donc, là, Nebjah Sallam, il est en train, si vous voulez, de faire un pré-recrutement. Donc, il est lâché un petit peu dans différentes missions pour voir. Et là, Nebjah Sallam a eu quand même pas mal de retours. Je vais vous citer un exemple de ça qui montre que la multiplication de ces expéditions-là ont permis au professeur de savoir qui mettre dans quelles missions et avoir un petit peu une idée de ce que valent ses compagnons dans les différentes tâches et les différentes missions qui composent une armée. Nebjah Sallam, il a, elle est connue il a envoyé une série à une expédition qui est connue dans les livres de Syrah sous le nom de Sariyatou Abdillah ibn Jahsh. Sariyatou ibn Jahsh. Abdallah ibn Jahsh. Il a pris la tête d'une expédition. Mais pourquoi il a pris la tête de cette expédition ? Ce n'était pas lui qui était prévu en premier lieu. Nebjah Sallam, il a formé une expédition, il a appelé Abu Ubaid ibn al-Jarrah, subhanallah, un des grands compagnons parmi les muhajirines. Abu Ubaid ibn al-Jarrah r.a. Il a dit, le Nabi Sallam il a appelé, il a dit, Aba Ubaid c'est toi qui guidera et qui emmènera cette expédition-là. qu'est-ce qu'il a fait Abu Ubaid il a commencé à pleurer. Alors, on ne dit pas pour l'instant pourquoi il a pleuré. Alors vous avez le professeur qui vous dit ben venez, voilà, là je vous charge d'une mission, vous allez prendre la tête d'une expédition et vous allez partir à tel endroit, à tel endroit pour attaquer une caravane de Quraysh. Et là, vous vous mettez à pleurer. Enfin, la personne se met à pleurer. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Pourquoi il pleure ? Il a peur, c'est un lâche, il a peur de mourir, c'est bon maintenant que les choses sérieuses vont commencer, on commence un petit peu à avoir peur et à reculer. C'est ça ? C'est pas ça. Abu Ubaid vous savez pourquoi il a pleuré ? Les narrations nous disent ça. Il a pleuré par manque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais quitter le Medina, je vais laisser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vais plus pouvoir le voir là. Ben, il a commencé à pleurer. Alors, son amour pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le dessus au point où il a été un petit peu handicapé par ça. Abu Ubaidah a pleuré parce qu'il ne se voyait pas ne pas rester avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a une expédition dans laquelle il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y va, il n'y a pas de problème. Mais y aller sans lui, ce n'est pas la peur de l'expédition et ce n'est pas la peur de la rencontre de l'ennemi. Ce n'est pas du tout ça. Abu Ubaidah c'est un des grands compagnons d'ailleurs le jour de la bataille de Badr, il fait partie de ceux qui se sont battus mais avec bravoure dès les premiers instants. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur de la mort, c'est quelqu'un qui a pleuré par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se voyait pas être séparé de lui sallallahu alayhi wa sallam. Alors le nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Mais non, sois un homme, peut-être l'un d'entre nous, c'est ça qu'il aurait été tenté de dire. Mais c'est bon, Abu Ubaidah, qu'est-ce qui arrive, sois un homme, c'est bon, c'est une vraie mission. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Ubaidah, ok, pas de problème, ben tu restes, reste à la Madinah, Abdallah bin Ujach, s'il te plaît, prends la tête des sentiments d'Abu Ubaidah, ibn al-Jarrah, radiyallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que le fait de multiplier les expéditions militaires permettait au prophète de découvrir ses compagnons sous un autre jour, sous une autre forme, dans de nouvelles circonstances. Alors imaginez si Nabi sallallahu alayhi wa sallam découvrait ça de la part d'Abu Ubaidah le jour où peut-être on n'avait pas d'autre choix que de mettre Abu Ubaidah. là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait été mal. Là, ça ne peut pas avoir eu lieu. Pourquoi ? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris la précaution de tester en quelque sorte ses compagnons, de voir ce qu'il valait radiyallahu alayhi wa sallam, de voir lui il est plus branché sur ci, branché sur ça. Lui c'est un bon leader, lui il ne faut surtout pas lui confier une expédition. Lui c'est un très bon exécutant mais ce n'est pas du tout un bon chef. Lui c'est un bon chef, ce n'est pas un bon exécutant. Lui c'est quelqu'un qui est bon dans la logistique, lui c'est quelqu'un qui est bon dans la réflexion, lui c'est quelqu'un qui est bon dans le tir à l'arc, lui il est bon dans ci, lui il est bon dans ça. Donc ça a permis au professeur alayhi wa sallam de faire passer des stages grandeur nature à ses compagnons pour être fin, prêt, le jour où il y a une vraie confrontation qu'on ne peut en aucun cas éviter. Donc d'abord il y a un intérêt psychologique, le rehaussement du niveau de l'état d'esprit des compagnons, des muhajilines qui sont sortis de Maqqa malheureusement dans une posture un petit peu de déprime et un petit peu de faiblesse et de dominé. Alhamdoulilah, maintenant le sahaba ils regagnent confiance, les sahaba ils sont dans un état d'esprit de positive attitude, ils sont là, ils sont confiants, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur fait confiance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur confie des tâches, Nabi sallallahu alayhi wa sallam les envoie dans des vraies missions réelles et ce n'était pas juste des choses un petit peu simulées, donc les sahaba ils gagnent en confiance, cette confiance-là a été cristallisée le jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris lui-même part de l'une des expéditions de l'autre côté. ça a perturbé, ça a déstabilisé Quraysh et enfin ça a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de profiler ce compagnon, de découvrir les compétences, de découvrir certaines personnalités et même s'il a co-vécu avec eux pendant 13 ans à Makkah, voire plus même avant l'islam, quand même dans ces contextes-là, dans ces nouvelles circonstances-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a découvert de nouvelles facettes de ses compagnons qui vont lui permettre sallallahu alayhi wa sallam de réajuster un petit peu, de voir, de réajuster et d'ajuster ces prochaines sorties militaires, voire les prochaines batailles qui vont venir, notamment celle de la bataille de Badr qui va venir quelques mois plus tard. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore à la bataille de Badr. Nous allons rester encore pas mal d'épisodes sur d'autres événements de cette deuxième année de l'Hijrah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين et je vous retrouve la semaine prochaine. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.